hello à tous et bienvenue sur slory tv je vous retrouve aujourd'hui avec un haul sauce traîne graine et emma ça va être assez court donc on commence tout de suite j'ai commencé par prendre un pot à jus lait on peut utiliser pour toutes les boissons liquides donc ça fait 2,34 euros c'est ici hop là je pousse tout ça regardez moi comment c'est mignon regardez cette texture réunir et tout alors est ce que le prix est marqué ici oui c'est ça 2,34 euros voilà donc c'est trop 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 mignon donc je pense que je vais surtout l'utiliser pour mes vidéos cocktail barista etc donc c'est trop trop joli et je sais pas si la contenance est indiqué non c'est pas indiqué mais je pense que ça fait à peu près 60 centilitres quelque chose comme ça ensuite j'ai pris un distributeur à savon voilà donc ça ça fait 2 euros 79 je sais pas si c'est indiqué oui c'est marqué ici donc regardez comment c'est trop mignon avec toute la partie pour appuyer pour retirer le savon en doré et le reste pareil comme le pot à boisson ici c'est rainuré je trouve que c'est trop classe j'ai changé tous mes distributeurs à savon donc j'en ai un dans ma salle de bain et un au niveau de la cuisine au niveau de la vaisselle donc celui de la salle de bain j'en ai pris un plutôt carré au lieu d'être arrondi et il n'y a pas de rainure mais pareil c'est en verre donc on voit la quantité de savon disponible et je trouve que ça fait super classe parce qu'avant j'avais des distributeurs plutôt en plastique ou plutôt coloré alors joli mais je me suis lassé donc là je trouve que quand c'est comme ça là ça fait vraiment comme dans les hôtels c'est très classe en plus ça permet de voir la quantité de savon qui reste c'est trop 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 joli donc voilà et pour finir chez ce strain graines j'ai repris du chai latte qui est à 3 euros 68 alors il faudrait que je regarde si ça n'a pas augmenté parce que j'ai eu l'impression que c'était plus cher qu'avant mais peut-être que c'est parce que j'en ai pas acheté depuis cet été depuis je crois que c'était au mois de juin que j'avais fait le plein de chai latte chez ce strain graines donc du coup je sais plus si c'était à ce prix là donc j'ai pris le chai latte épicé c'est mon préféré donc dedans il y en a huit alors j'ai pris en dosette parce que le prix en vrac là enfin vous savez la grande bouteille où on peut faire la grande boîte on peut doser soi même j'ai trouvé que c'était vraiment très très cher donc je me suis dit que j'allais quand même comparer par rapport à avant voir s'il y avait une grosse augmentation ou pas avant d'en racheter en sachant que chez normal j'avais retrouvé du chai latte un peu moins cher il me semble donc là j'ai pris en dosette mais je pense que je retournerai faire le plein anormal le souci anormal c'est qu'il n'y a pas tous les parfums que je trouve à ce strain graines mais bon je referai le point voilà donc ça c'est mon préféré donc du chai latte épicé voilà donc chez ce strain graines j'en ai eu pour 8 euros 81 donc j'ai juste acheté ça je trouve que ça fait un peu cher mais bon après en dehors du chai latte que je vais consommer rapidement ça ça se garde ça aussi en plus comme j'ai pris des choses vraiment intemporelles franchement ça va se garder il n'y a pas de souci je pense qu'il me faudra une bonne dizaine d'années avant que je me lasse ça sera rentabilisé on passe à ce que j'ai acheté chez emma donc chez emma j'ai pris du gel douche fruity donc à 3 euros 25 il ya quand même 50 cl donc je trouve que c'est un gel douche hyper rentable pour la quantité le prix ça dure super longtemps d'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo sur les produits terminés j'en ai quatre de chez emma à vous présenter donc j'en ai qu'à terminer et il faut que je vous fasse la vidéo à ce sujet ensuite chez emma j'ai pris une bougie à l'aide qui se trouve ici alors ça ressemble vraiment à une bougie normale sauf que c'est une bougie comme vous voyez c'est marqué dessus à l'aide donc il s'allume sans besoin de d'allumer avec une allumette ou quoi que ce soit donc ça m'a coûté 6 euros c'est le produit qui m'a coûté le plus cher je la sors du carton je vous montre ça donc voilà bougie hyper réaliste là on dirait vraiment vraiment une bougie normale alors il faut mettre des piles dedans donc elles sont pas incluses donc je peux pas vous montrer pour le moment à quoi ça ressemble il faudra suivre mes vidéos sur un style mais photo pour voir je pense que ça sera trop 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 mignon ensuite j'ai pris du spicy chai tea donc le spicy chai tea de chez emma et à 2 euros 25 donc vous voyez c'est moins cher que le chai latte qui à 3,68 mais j'adore le goût du chai voilà donc vous avez la version lait la version plutôt alors dedans c'est spicy donc vous avez euh ben je pense de la cannelle du gingembre euh de la badiane et autre chose je sais pas quoi moi je fais que regardez les dessins là je vois pas trop ce que c'est ça mais ça c'est de la nice étoilée de la badiane gingembre cannelle et vous avez du thé noir voilà mais le mélange est vraiment hyper bon et ben forcément c'est moins calorique que le chai latte puisqu'il n'y a pas de sucre il n'y a pas de lait mais ce goût franchement c'est une pure découverte donc je trouve le chai latte que chez saustre and grain et je l'ai trouvé aussi chez normal pas encore ailleurs de la marque frais de sted c'est ma préférée et pour le spicy chai tea je l'ai trouvé que chez emma et j'adore 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 donc je les sors pour vous montrer parce que je crois que là les piles sont incluses voilà ça donne ça quand c'est allumé donc ça vous donne une petite idée aussi pour la grosse bougie rose donc vous voyez ça allume bien donc ça c'est très bien le soir quand vous éteignez vos lumières pour faire une petite ambiance salon cosy coucouding etc j'aime trop donc bon sur la boîte je voyais un gris plus foncé mais c'est pas grave dans le noir ça sera toujours noir donc là il y en a deux et il y en a encore deux ici voilà voilà donc je pense que ma préférée ça sera quand même la grande rose là haut mais ça c'est très bien en plus ça prend pas trop de place donc pour finir chez emma j'ai pris encore du thé alors hop là cette fois ci j'en ai pris un que je ne connaissais pas du tout ça s'appelle winter warmer donc c'est du thé noir et je pense que pareil ça doit être un peu épicé je vois de la gingembre du gingembre pardon oula du gingembre des clous de girofle de la cannelle et encore ce truc là que j'arrive pas à savoir je pense que ça doit être de la cardamone mais je suis pas sûr donc celui là de thé il fait 3 euros et j'en ai eu pour 18 euros chez emma donc c'est un peu cher mais c'est à cause de la grosse bougie là qui qui fait le tiers du prix et ensuite ben comme j'ai pris deux packs de bougies aussi en fait les bougies c'est c'est quand même un peu cher quoi c'est la moitié du prix total voilà donc mon petit retour mon petit haul ce serait une graine emma je vous refais le petit tour rapide donc j'espère que vous aimerez donc j'essaie d'acheter vraiment des choses que je suis sûre d'utiliser un là le distributeur c'est sûr le pot aussi les bougies ça c'est sûr le chai la thé le thé ça ça va et le thé derrière aussi ça va être dégommé en deux deux quoi et le gel douche les leds etc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez dans ce haul et je vous retrouve peut-être le mois prochain avec un nouveau haul là je vais me calmer sur le mois d'octobre quand même et n'hésitez pas à me dire également si vous aimez les vidéos cocktail barista parce que ben j'en fais quand même régulièrement j'essaie de mettre de beaux produits de belles choses pour pour que ça soit esthétique que ça soit joli n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo la commenter la partager et vous abonner à slory tv à bientôt